Unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sort, si tu oublies-moi, taïma ta chino de l'aider. Gigi Link met en relation des Congolais talentueux de partout au monde et les demandeurs des services du monde entier. Les Congolais de la diaspora, y compris ceux de Kinshasa et d'autres villes de la République démocratique du Congo. Gigi Link permet aux Congolais de vendre leurs talents dans le monde. Gigi Link, c'est le contact direct entre le prestataire et le demandeur de services. Communiquez en anglais, français, Chiluba, Swahili, Kekongo et Lingala. Pour le service sur Gigi Link, c'est simple et gratuit. Allez sur www.digilink.com Enregistrez-vous avec votre e-mail et votre WhatsApp, pays où vous résidez et ce que vous savez très bien faire. Architectes, médecins, mécaniciens, électriciens, coiffeuses des traces africaines, planificateurs d'événements, créateurs des logos, informaticiens, monteurs vidéo, etc. Vous trouverez tous les talents partout où les Congolais se trouvent. Pas de CV et pas d'interview. Vous décidez vous-même de votre activité, de vos tarifs et de vos horaires de travail. Devenez ainsi votre propre patron. Bienvenue sur Gigi Link.com Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info, premier numéro samedi. Nous passons des bons moments, nous croyons que tout va bien se passer. On va réfléchir aujourd'hui. Deux grandes réflexions que nous allons faire. La première va tourner autour de la démarche de la Cinco. On mélangera un peu avec les consultations. Et la deuxième partie, nous allons parler de comment on a détruit ce que nous sommes aujourd'hui. Je vous ferai des très bonnes révélations parce qu'il faut le faire. Messieurs et dames, je m'en vais tout de suite d'abord dire merci à toutes ces personnes qui ne cessent de me soutenir, de nous aider. Aujourd'hui, CongoBuzz, c'est pratiquement 17 personnes. 17 à 18 personnes. Vous avez vu quand cette histoire a commencé, vous étiez là. Vous avez vu dans quelles conditions on avait commencé et vous avez vu notre progression. Aujourd'hui, c'est grâce à vous que nous avons donné de l'emploi à 17 Congolais. C'est rien. Je suis très convaincu, c'est rien. Par rapport au taux de chômage dans notre pays, 17 personnes, c'est absolument rien du tout. On reconnaît. Mais nous pensons que si vous nous aidez à avoir un média, on engagera encore beaucoup plus de gens et beaucoup de familles peuvent être sauvées. Parce qu'en réalité, la manière dont nous travaillons, c'est pour l'intérêt du Congo d'abord, l'intérêt des Congolais et aussi, pourquoi pas, parler de l'Afrique. Parce que notre but, c'est finalement d'apprendre aux Congolais comment trouver les moyens, comment trouver les réponses à leurs questions. Donc, je vous invite, mesdames et messieurs, à continuer à soutenir cette œuvre. À continuer à nous soutenir pour avoir un média, pour avoir une radio, pour avoir une télévision. Les gens m'ont dit, mais Christian, tu ne peux pas demander l'argent, tu ne peux pas mendier, et ainsi de suite. Il y en a d'autres qui disent, il ne faut pas arrêter, et tout ça. C'est vrai qu'il y a un problème. Moi, je ne suis pas fort en demandant de l'argent. Ça me gêne, parce que je crois que ce que nous faisons devrait en principe interpeller les autorités de la République, et ils pouvaient mettre des moyens pour nous. Mais malheureusement, ils ne le font pas. Donc, on est obligé de chercher comme ça. C'est vrai que c'est embarrassant, c'est vrai, moi, ça me gêne personnellement. Mais à un moment donné, vous êtes devant une situation où vous devez avoir une radio, vous devez avoir un média, une télévision. Et ça demande des moyens, des moyens que nous n'avons pas. Je suis très convaincu que nous allons tourner un spot, et le spot, ça m'évitera de parler tous les jours, au moins ce sera un spot qui va finalement défiler, et que vous allez voir. Et je suis très convaincu que vous allez encore donner, vous allez encore donner, même si vous avez déjà donné avant, vous allez encore donner. Parce que quand on aura notre média, on ne demandera plus de toutes les façons. On va tenir à répondre à des questions, et je suis convaincu que nous allons jouer notre partition. Mesdames et Messieurs, réfléchissons froidement sur la démarche de la Cinco et les rôles de l'Église dans une société. Je vais vous dire une vérité, moi, personnellement, je n'ai aucune leçon à donner aux prêtres. Aucune leçon à donner aux prêtres. C'est des gens intelligents, c'est des gens qui ont fait de très bonnes études, c'est des gens qui ont participé au développement de ce pays. Il faut être fou, ou il faut être de mauvaise foi, pour s'attaquer à l'Église catholique. Il faut vraiment être de mauvaise foi pour s'attaquer à l'Église catholique. Sur le point de vue matériel, du point de vue infrastructure, du point de vue participation dans l'édifice de ce pays, dans la construction de ce pays, l'Église catholique est la première à faire plus en termes d'Église. Je ne parle pas ici de la source de ces revenus, je ne suis pas dedans. Je suis en train de parler de la contribution, qui n'a rien à voir avec comment ils obtiennent le fonds, ce n'est pas mon problème. Le problème, c'est la contribution qu'ils ont. Ils ont construit des cerveaux. Aujourd'hui, quand nous parlons de l'Iyaou, quand nous parlons de grands esprits congolais, quand nous parlons de toutes ces éminences-là, c'est simplement parce que ces gens ont été, ont étudié dans ces conditions-là, dans les cadres catholiques, dans les institutions catholiques. Et aujourd'hui, nous avons vu. Vous savez, même dans la précarité de l'enseignement aujourd'hui, les produits de l'Église catholique ne sont pas comparés à des écoles pathétiques que nous voyons aujourd'hui. Ça, il faudrait quand même que l'on reconnaisse ça. Le malheur que nous avons, nous, dans ce pays, nous n'avons pas la notion de la mesure. On est toujours dans les extrémités. On est soit dans le non extrême, soit dans le oui extrême. Parfois, la notion de la mesure nous échappe. Et nous mélangeons parfois les choses. Ce n'est pas parce que vous ne partagez pas le même point de vue que quelqu'un que vous allez tout rejeter. Ce n'est pas parce que l'antilope et l'éléphant s'échamaille que l'éléphant ne reconnaîtra pas la vitesse de l'antilope. Non, ce n'est pas parce que le guépard a bouffé les enfants de l'antilope que l'antilope dirait que le guépard n'est pas l'animal le plus rapide. Que votre haine ne vous empêche pas de regarder le côté positif des autres. Non, même Dieu qui reconnaît que le diable est mauvais, mais il reconnaît quand même que le diable est de très mauvaise foi. Il reconnaît ça au moins. Nous devons reconnaître, même si on n'est pas d'accord avec des gens, reconnaître d'abord leur production et la qualité de leur production. Moi, aujourd'hui, je peux le dire, l'église catholique a vraiment été, au bon moment, je crois que l'église a apporté. Et tout le monde dans le monde, l'école, l'église, caritas, tout le reste, l'église catholique est mieux représentée que l'État dans l'État congolais. Et ça, on le sait tous. Mais vous devez savoir maintenant que la responsabilité de l'église dans un état en péril comme le nôtre. L'église ne peut pas se permettre le luxe d'être neutre. L'église ne peut pas se permettre le luxe d'être ni pour ni contre. Non, l'église doit choisir son camp. Ce que moi, je ne comprends pas, c'est la manière dont l'église, le jeu que l'église catholique joue aujourd'hui. Excusez-moi de vous le dire, mais je ne suis pas d'accord avec les jeux que l'église catholique joue aujourd'hui. En même temps, il souffle le chaud et le froid. L'hypocrisie est détestable. Et Dieu ne conçoit pas l'hypocrisie parce qu'il n'est pas hypocrite. Quand Dieu dit non, c'est non, quand il dit oui, c'est oui, les serviteurs de Dieu ne doivent pas avoir une langue cachée, ils ne doivent pas aménager les gens. Non, la parole n'est pas là pour aménager les gens. La parole est là pour rétablir la vérité, peu importe le prix. Le rôle de la parole de Dieu, ce n'est pas le rôle de caresser les autres sens du poil. Ce n'est pas le rôle de rechercher une sorte de médiation. Non, la Bible dit rechercher la paix avec tous. Ce n'est pas dans l'idée d'oublier les bêtises. Non, ce n'est pas ça au fait. La recherche de la paix passe d'abord par la reconnaissance des actes. La reconnaissance, c'est en ce moment-là seulement qu'on peut dire qu'il y a la paix. Il n'y a pas de paix sans réparation. Il n'y a pas de paix sans répentance. Il n'y a pas de paix sans sanction. Il n'y a pas de paix sans yango. Alors aujourd'hui, l'église ne peut pas nous dire non, nous voulons aller doucement. On appelle toutes les parties. Ce n'est pas le rôle de l'église. Le rôle de l'église, c'est de dire la vérité, de dénoncer le mal. C'est de se battre pour le démuni. C'est de se battre pour la veuve. C'est de se battre pour le pauvre. C'est ça le rôle de l'église. L'église ne prend pas la position du bourreau. L'église ne prend pas la position du bourreau. Du moment où on a identifié le bourreau, l'église ne prend pas sa position. Parce que Dieu n'est pas là pour nous aider. Dieu je veux dire, Dieu n'est pas là pour aider le bourreau à s'enraciner encore. Non. J'estime que la démarche des évêques, excusez-moi de vous le dire, c'est une démarche à mon avis hypocrite. Et pas seulement hypocrite, je trouve cette démarche inutile. C'est honteux pour l'église de descendre à ce niveau-là. Une église de Dieu ne se complète pas dans la perdition. Parce que l'église, là où elle est en train d'aller maintenant, est qu'il y a une dimension à ma baie. Les gens vont me dire, mais Christian, qu'est-ce que tu reproches à l'église ? Tenez. Pendant 18 ans, l'église catholique n'a jamais jeté de fleurs au régime Kabila. Parce que l'église catholique disait que Kabila a été le problème. Le mal congolais, c'était Kabila. L'église catholique le disait à travers les évêques, à travers leurs archévêques. Nous avons été dans ce pays, le cardinal Mosengo a dit clairement que le médiocre était au pouvoir. Et l'issue des médiocres, c'était qu'il dégage. Souvenez-vous de son allocution, il a dit que le médiocre dégage. Il s'adressait à la Kabilie. Et vous avez vu le conflit qu'il y a eu entre l'église catholique et le pouvoir en place en ce moment-là. L'église catholique est allée plus loin pour demander les départs et même encourager les sanctions internationales. L'église catholique, cette même église catholique, a dit que Kabila volait les élections plus de trois fois. Il n'a pas gagné avec Tisekedi. Et là aussi, ils ont dit encore qu'il n'a pas gagné et son candidat n'a pas gagné. Ils ont même dit que Félix Tisekedi avait volé, triché, facilité par Kabila. Ce sont les propos de l'église catholique. Ça ne date pas de 50 ans. Ça ne date pas d'il y a 80 ans. Ça date d'il y a quelques mois, quelques années, une année, deux ans ici. La même église catholique, je rappelle le fait ici. Je rappelle le fait. Avant de poser la question, qu'est-ce qui a changé pour que l'église catholique joue la neutralité maintenant ? Pourquoi elle devient neutre aujourd'hui ? C'est vrai, c'est subtil. Les petits esprits ne comprendront pas le jeu de l'église catholique. Mais moi, je peux vous dire, aujourd'hui, l'hypocrisie est ouverte et c'est honteux. Moi, ça me gêne. Ça commence à me gêner parce que les pères de l'église, ce n'est pas des... Ce qui se passe maintenant, ça ne s'est jamais passé dans la Bible. Jamais. Dans la Bible, ça ne s'est jamais passé. On a vu des hommes de Dieu, on a vu des prophètes dire la vérité aux bourreaux sans aller par gauche et à droite. Mais ici, on commence à... Je vais vous lire la lettre. J'ai la lettre ici. On va analyser ça avec vous. Mais il a passé tout son temps à attaquer les régimes, à appeler même à la dissolution de ce régime-là, à appeler au départ du régime, à appeler à la séparation... Mais à tout, en fait. On a tout dit. Qui oublie aujourd'hui combien de prêtres ont été frappés, molestés, tués ? Est-ce que l'église catholique pense aux morts, aux macabriamas et à macabriamas ? Est-ce que l'église catholique aujourd'hui peut se souvenir de ma fausse commune, Yamaluku ? Est-ce que l'église catholique peut se souvenir aujourd'hui de la nombre de paiements ou de la suite à la mauvaise gouvernance du pays ? L'église catholique peut nous dire aujourd'hui combien il y a eu de morts à l'est du pays ? Est-ce que l'église catholique a lu le rapport Mamping ? Est-ce que l'église catholique a lu le rapport Panama-Papers ? Est-ce que l'église catholique a lu le rapport Moukouégué ? Est-ce que l'église catholique a lu tout ça ? Ou vous avez tout oublié maintenant ? Est-ce que vous avez lu, vous avez vu Mabino Kodagnos ? Aujourd'hui, l'église a tout oublié maintenant ? Alors je ne comprends pas. Cette église qui a dit « Kabila est le mal, son système est médiocre, il est dictateur, c'est un voleur de voix ». L'église catholique a dit « Le mariage FCCK, c'est un mariage incestueux, c'est un mariage contre nature, il faut fragiliser Kabila, il faut libérer Félix, c'est ce qu'il a dit, il faut l'aider à s'émanciper ». C'est l'église catholique qui a dit ça. Il faut l'aider à s'éparer de Kabila. Ça, c'est les propos de l'église catholique. Je ne vous parle pas autre chose, c'est les évêques, c'est leur position à eux. Émanciper Félix, aider Félix, fragiliser Kabila, c'est un mariage contre nature, un mariage incestueux, notre problème ce n'est pas Félix, c'est l'alliance, notre problème ce n'est pas Félix, c'est la coalition, c'est ce qu'ils ont dit. Alors je voudrais savoir à partir de quel moment cette coalition peut aider le pays ? L'église catholique, on l'invite. Aujourd'hui, le président donc, j'ai dit pas qu'il y en a enfin. alors dites nous à la fin vous voulez donner quel message aux gens vous voulez donner le message que vous êtes en train vous aussi de consulter alors qu'il risque de croire que félix scekedi attendait l'évêque aujourd'hui félix scekedi attendait l'évêque aujourd'hui qui l'a qui le prochain tour pourquoi vous n'êtes pas les gens aller voir jean-pierre bimba pourquoi vous n'êtes pas les voir qui katoumbi vous allez dire qu'est bas parce qu'il y a une consultation alors pourquoi vous n'êtes pas les voir tous ceux qui ne sont pas venus dans la consultation pourquoi vous n'êtes pas les voir au ben minaco pourquoi vous n'êtes pas les voir matin tampon pourquoi vous n'êtes pas les voir tous ceux qui n'étaient pas là à la consultation l'église catholique excuse moi de vous le dire peut-être je le dis pas méchamment mais l'église catholique s'est perdue excusez moi de le dire l'église s'est totalement perdue et elle ne sait plus où aller elle ne sait plus où aller elle ne sait plus sur quelle branche tenir parce qu'on ne peut pas comprendre cette neutralité à laquelle l'église veut jouer la neutralité n'est pas du seigneur dieu n'est pas neutre dieu n'est pas neutre un enfant de dieu ne peut pas être neutre moi je ne le suis pas je ne l'ai jamais été et je ne le serai jamais j'ai mes positions et ma position je défends mes positions je le défendrai jusqu'au bout peu importe ce que les gens vont dire ça m'importe peu ce qui importe pour moi c'est le salut de ce de cette république mais j'ai comme l'impression ce qui importe à l'église catholique ce n'est pas le salut du peuple comme ils disent non pour eux c'est la stabilité entre guillemets des institutions la stabilité entre guillemets de ces hommes là vous avez dit que vous voulez la séparation de kabila et félix s'inquiéter mais c'est l'occasion maintenant bon on va dire clairement qu'ils ont promis à kabila et félix et la coalition mais alors pourquoi vous voulez encore remettre la coalition ensemble on va lire on va lire pour vous comprendre que macabos a la sens n'en ôté mémorandum de la conférence épiscopale nationale du congo adresse à l'honorable a adressé pardon à l'honorable joseph kabila sur la situation du pays posons nous la question quel est le rôle que monsieur kabila joue dans mon canabisson quel rôle il joue il est le chef de la chef politique c'est vrai la majorité parlementaire oui mais quel rôle doit-il jouer et dans quel cadre devra-t-il le jouer parce que si vous dites il a il a un rôle à jouer lorsque vous allez le voir vous allez le voir dans quel cadre pour qu'il fasse quoi pour qu'il améliore la relation avec la coalition en ce moment là vous vous contrôlisez parce que vous vous avez dit le problème c'était pas vous le problème c'était pas félix le problème c'était la coalition donc si on comprend entre les lignes vous avez besoin que cette coalition s'arrête et couffa mais comment bien on peut l'enlever coalition et couffa alors que vous avez besoin que le mot c'est une coalition ou vous avez besoin que il y a des problèmes pour que l'on se gagne à mon avis je comprends plus rien je ne comprends plus rien c'est comme quelqu'un qui dit alors donc ça veut dire quoi ça veut dire que votre problème ce n'était pas la coalition votre problème c'était les humeurs de ces gens là alors dites la vérité aux gens que vous êtes la première coalition tu es la première qui est cabine à la félix c'est qu'il dit bah y'okana dites le dites le on vous soutiendra si vous dites que nous ne voulons pas qu'on elle soit un couffa tout le monde est cabine à la félix c'est qu'il dit bah y'okana ce qui vous l'obibongo en sous on là tout ce que vous faites à un sens lorsque vous si vous voulez la réconciliation il ya cabine à la félix c'est qu'il dit là on comprendra alors dites que c'est pour eux que vous voulez le faire pas pour le peuple parce que le peuple dont nous parlons ici ce peuple n'a pas besoin de ce mariage là le peuple congolais est clair aboï alliance le peuple congolais aboï coalition majoritairement peuple analingi coalition en athée alors ce qui est dix catholiques au pays d'automne dit que bon ça n'a plus son zélam encore bon donc on ne comprend plus rien qu'est ce que vous voulez à la fin vous voulez que les gens sont ensemble ouvrent qu'il m'a cabona si vous voulez qu'il m'a tout à cabona parce que vous estimez que côté mon corps basé à bien côté mon corps basé à mabé ou alors soyez reconséquents dites nous ne voulons pas de la gestion de félix c'est ce qui est dit tout le monde peut kabilaté kabila félix c'est ce qui est dit balongwa quand il n'a plus de faille l'oiseau parce qu'il faut dire la vérité aux gens moi aujourd'hui j'ai atteint le niveau où je n'ai pas besoin de mentir les gens n'a 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 manipulateur ténonco ça n'a n'a bînoté candidat à 5 ans quand il ya église catholique c'est martin fayouno et pour d'abord jusqu'au moment jusqu'au point jusqu'au point où martin n'est pas encore dans les institutions dans la tranquillité tout ce qu'ils font c'est de la face c'est de l'hypocrisie je le dis et je m'assume l'église catholique les évêques on a mieux ce bon moment de pas individuellement parce qu'individuellement mais quand ils sont dans une structure est dirigé par le très précieux cardinal en bongo candidat n'a bongo et à martin fayouno candidat n'a bongo et à martin fayouno plateforme n'a bongo et à la plateforme je n'ai pas besoin d'aller gauche droite dans le tournité le problème aujourd'hui c'est félix chiseké qui dérange les évêques et je m'assume le problème aujourd'hui c'est félix chiseké qui dérange les évêques les évêques ne regarde pas ils ne voient pas félix chiseké du pouvoir mais l'inquiété n'a lobby et puis n'a assumé et c'est que je dis ce n'est pas une infraction pas du tout parce que les évêques n'ont pas un corps dans l'ensemble je n'ai pas dit corps telle 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 je n'ai pas dit ça dans les filles il n'y a pas infraction on va pas dire il a diffamé il n'y a pas de diffamation ici je n'ai imputé rien à quelqu'un dans le but n'a l'objet qu'à qu'à coeur visiblement le choix de l'église catholique c'est martin fayouno mais au bout d'autres dérange et bando mouton à lingueté n'a maramoniens et sa li felix chiseké c'est tout simplement ça le mal pour la bando est que comme il n'avait pas eu de moyens prouver victoire il ya martin fayouno jusqu'aujourd'hui la 5 o n'a jamais prouver à ta 1000 bulletins pas 1000 bulletins comme tout le monde a ta mille bulletins. Tout le monde attend, tout le monde attend à l'église mort. L'élément, rien. Même pour l'histoire, même pour la postérité, rien. Tout ce qu'il disait, on a 40 000 personnes, 40 000 boys, 40 000 observateurs. On n'a même pas vu 20 000. Tout le monde n'a même pas 20 000. Parce qu'aujourd'hui, la communauté, à un moment donné, nous devons être sévères et sérieux avec nous-mêmes. Aujourd'hui, l'église catholique devrait même nous montrer les éléments. Parce qu'on a l'impression d'importance, non ? Ça n'a plus d'importance. Mais on pouvait nous montrer. Ne serait-ce que pour la postérité. Ne serait-ce que pour la mémoire collective. On en a besoin. Aujourd'hui, on a besoin de l'église et de l'église. On a besoin de l'église. On a besoin de l'église. Mais ce monde attend, on a besoin de l'église. 40 000 observateurs. On a besoin de l'église. On ne peut pas aller prendre tout un peuple le cas. Blague. C'est ça, en fait, l'hypothèse. Moi, je pense, ce n'est qu'un point de vue. Je pense que le problème ici, c'est Félix qui a dit le problème, ce n'est pas autre chose. Parce que c'est un jeu. Donc, Monique, il y a déjà mes mots, il y a des problèmes. Mes mots, il y a des problèmes. Ce qui est le temps, ça n'a rien à voir avec Makambo Tozolouba. Rien à voir. Ben, l'hobie, honorable sénateur, nous vous remercions d'avoir répondu promptement à notre demande de nous entretenir avec vous sur la situation actuelle de notre pays en votre qualité d'autorité morale du Front commun pour le Congo. les trois derniers messagers, pardon, les trois derniers messages des évêques, c'est illisible, les trois derniers messages des évêques, membres de la Cinco, à savoir, la coalition pour quel but ? On reconnaît l'arbre à ses fruits. Qui sème le vent récolte la tempête. Je peux vous dire, il n'y a eu aucune réponse de la part du FCC. de toute façon, le FCC, vous le savez, n'a aucun respect pour l'Église catholique. Aucun respect. Ben, il y a eu un moment où comment ça se passe. Aucun respect. La preuve, 18 ans, il y a eu un moment qui a eu un moment et qui a eu l'acquis. Dans l'Afrique centrale, il y a eu un moment qui a eu un moment dans le Congo. Il y a eu un prêtre dans l'Église, il y a eu un moment dans le couvent. Ils ont profané. Parce qu'à mon avis, l'Église catholique est un sanctuaire. Parce qu'il faut séparer l'Église catholique et les prêtres de l'Église catholique. Moi, je ne m'attaque pas à l'Église catholique. Je ne peux pas m'attaquer à cette grande Église. Je m'attaque au comportement des prêtres. Et pas tous, mais certains prêtres. Je m'attaque au comportement de certains prêtres qui nous donnent l'impression que tout ce qu'eux font est là où l'Église catholique est lobby. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, c'est faux. Il y a des prêtres qui ne partagent pas la position des évêques. Il y a des prêtres qui ne partagent pas la position aux évêques Basoui, Basali, mais Basa minorisé. Parce que ce groupe-là, Basoui, il pense qu'ils ont le monopole, le monopole de la vérité du Congo, de l'amour du Congo. Attention, il faut lire le signe des temps. Peut-être que Dieu n'est plus avec vous. Peut-être. Qui semble le vent contre la tempête ? Le peuple congolais ne nous laissons pas voler notre souveraineté. C'était un autre article. Déplore le fait que les alliés, voilà ce qu'ils disent, déplore le fait que les alliés au pouvoir s'illustrent par des querelles intestines au lieu de se consacrer au travail pour servir la population. Votre autorité a reconnu en quelque sorte que la coalition se trouve au point mort. Deuxième paragraphe où on comprend ici que l'Église catholique accuse tous les deux et Félix Sisekedi et Kabila au même pied d'égalité. C'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie parce qu'on sait tous d'où le mal vient. Quand on refuse de payer les gens, ce n'est pas les chefs de l'État, c'est le ministère des finances qui bloquent les fonds. Et pas moi qui le dis, c'est M. Kabouya l'a dit. Pas moi qui le dis, il y a des grèves, il y a des grognes, tout le monde voit. La situation économique nous montre qu'il y a des problèmes économiques dans ce pays. Et ce n'est pas moi qui suis en train de le dire, je n'invente rien. Alors pourquoi l'Église n'a pas sa langue ? Pourquoi l'Église ne peut pas dire la vérité directement ? Pourquoi cette... Je ne sais même pas s'il faut parler de l'Église. Pourquoi les évêques ici, pourquoi la SEMCO ne dit pas clairement il n'y a pas de tout le monde fait le mal. Non, il n'y a pas de ça. Il y a de toi tu fais mal et toi tu ne fais pas mal. C'est comme ça. Dans la vie, c'est comme ça mes frères. Il n'y a pas de neutralité. Ça n'existe pas. Ce soit on est d'accord, ce soit on n'est pas d'accord. La notion de la mesure intervient dans d'autres concepts, dans d'autres situations, dans d'autres contextes. Mais le contexte actuel, c'est qu'il y a un qui fait le mal et un autre qui subit le mal de l'autre. Dans la coalition FCK, il y a un bloqué et puis il y a un bloqueur. Il y a un bloqué et puis il y a un bloqueur. Alors, si vous n'êtes pas en mesure de regarder le bloqueur et de dire que vous bloqueur, c'est vous qui bloquez, alors vous êtes hypocrite. Vous êtes hypocrite. Il faut être en mesure de dire que vous faites le mal, vous ne faites pas le mal. Il faut être en mesure de le dire. Il faut prendre de position. Si vous êtes pour le FCK, faites-le. Prenez des positions, on va être d'accord avec vous. On dit encore, il sait de mentionner que ces disputes au sein de la coalition ne portent pas sur les divergences dans les solutions à trouver pour répondre aux défis auxquels est confronté le pays, mais plutôt sur le positionnement politique. Il nous semble que chaque parti s'est bas pour contrôler les institutions sans se garantir le pouvoir que pour répondre aux attentes de la population. Ici, on comprend tous. Je ne comprends pas que vous vous attaquez à Félix Sissé qui dit à cette histoire de la cour constitutionnelle. C'est ça. Ici, vous vous attaquez à Félix Sissé pour la cour constitutionnelle. Mais pour habiller ça, vous dites, bon, vous vous battez, vous vous battez. Mais en réalité, la personne visée dans ce paragraphe, c'est Félix Sissé qui dit, moi, je l'interprète comme ça. Je l'interprète comme ça. Malheureusement, malgré nos différentes interpellations, ce conflit au sein de la coalition ne fait que s'aggraver et se répercute sur la gouvernance et le fonctionnement de l'État. Puis encore, il impacte sur la vie des Congolais qui se dégradent quotidiennement. Nous sommes convaincus qu'avec la dynamique actuelle de la coalition, nous ne pourrons pas attendre la reconstruction du pays. Il y a nécessité d'une solution politique qui devra tenir compte des principes suivants. Il y a une manière déguisée que le babou soit sorti des crises et il a fallu le goût sur la table. En fait, c'est une manière déguisée de le dire. C'est une manière déguisée de le dire. Il n'y a rien d'autre. Pourquoi il y a un matin faillu ? Pourquoi il y a un matin faillu ? Pourquoi il y a Pourquoi il y a un matin faillu ? Parce qu'ils tous étaient des candidats malheureux dans l'élection. Pourquoi ? Comment le... Il n'y a pas un mensonge parfait. Ils ont raté. Monsieur, cher évêque, les Congolais peut-être ne vous diront pas de vérité parce qu'ils auront peur. Je n'ai pas peur qu'il n'y a pas taxé. Non, je n'ai pas peur. Je sais que la vérité a l'oubli. Je sais que je vous dis au fond de vous, vous le savez. Vous n'êtes pas d'accord avec le pouvoir de Félix Tziké dit. Vous ne l'aimez pas de toutes les façons. Vous auriez souhaité que ce soit Martin Faillou qui passe. Mais malheureusement, les choses se sont passées plus fort que vous et les qui. Ça dit que Buno Moutouna Buno l'a quitté. Il faut être... Moi, je le dis parce que je pense qu'il fait un mot. Je peux me tromper et le temps nous fera comprendre ça. Bon, c'est parti pris. Dans le monde, c'est bon. Le primat. Le primat du bien-être de la population sur toute autre considération politique. Vous dites, aucun compromis politique ne peut être au-dessus de l'exigence pour le pouvoir politique de tout mettre en œuvre en vie d'assurer le bien-être de la population. Mais ce que vous dites, vous n'avez seulement pas le courage de dire que Félix l'avait dit. Qui sait qu'il y a dit ici que le salut du peuple est la loi suprême ? Il a dit. Il a dit plus d'une fois qu'entre la coalition et les intérêts du peuple, je choisirai les intérêts du peuple. Et les consultations sont une réponse à cette question-là. En principe, ce qui dit qu'il a aidé à peuple, c'est prononcé ouvertement. vous ne le faites pas. 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 Il y a beaucoup d'aventures dans ma cambo. Et je vous ai toujours dit compter sur moi pour reprendre Babi Noko. On ne pourra plus laisser les choses passer. On a perdu beaucoup de temps. On a manipulé là-bas et ici aussi on va manipuler et nous on va rester content de subir. Non. Il faut compter sur nous pour dire non à ces choses-là. Le respect de la constitution. Quand vous évoquez le respect de la constitution, ici aussi, ils veulent reprendre Félix Sékédi. Parce que tous ceux qui parlent de respect de la constitution maintenant sont des gens qui pensent qu'il y a eu violation de la constitution. Or, Bande Kone, l'a dit clairement que depuis Macambo et Bande, violation de la constitution est saléminante. de façon claire et saléminante. Ils ont plutôt accusation gratuite. Il y a violé qui constitue la placeau. Il y a violé qui constitue la placeau. Les gens oublient une chose. Ils confondent ne pas appliquer une disposition constitutionnelle et violer une disposition constitutionnelle. Ils ont bien commis balé. Ne pas faire et violer. Ils ont bien commis balé. C'est vrai que ça nous prendra beaucoup de temps pour expliquer ça. Mais c'est comme ça en fait. Quand vous entendez que les gens disent le discours respect de la constitution, il y a un bateau mingui, mingui, il y a une violation. Il y a une violation. Sécurité nationale, intégrité territoriale, stabilité de l'État et ses institutions, la paix sociale, l'État de droit et de la démocratie, cher évêque de la Cinco, tant que Kabil et Félix se qu'ils seront ensemble, vous n'aurez pas tout ça. Et vous allez avoir une discussion et vous allez avoir un bilan à papier. Tant que les deux vont être ensemble, rien ne va se passer. Aidez plutôt à mettre terme à cette coalition. Aidez plutôt à mettre fin à cette coalition. Aidez plutôt à fragiliser l'autre camp comme et à évaluer l'accord qui régit la coalition dans une perspective dynamique. Car, comme disent les Écritures, le sabbat est fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Bon, là encore, on peut, ça va nous entrer dans un débat des religions. Dans le cas où en toute conscience vous vous rendez compte de l'impossibilité de changer la dynamique actuelle de la coalition pour servir davantage à la population, vous gagnerez en vous ouvrant sagement à une solution politique plus avantageuse pour le pays. Ici, ici, c'est quoi la solution que l'Église catholique est en train de dire ? La nouvelle majorité, que Kabila laisse qu'une majorité soit ouverte, qu'est-ce qu'ils veulent dire par là ? Que Kabila accepte un dialogue donc, la 5e dans leur tête, Kabila a encore un mot à dire sur la gestion du pays. Pas sur le parlement, non, mais sur la gestion du pays. Kabila a encore un mot à dire. Oui, M. Kabila a encore un mot à dire dans le contexte actuel. Mais une fois que le président aura changé la majorité parlementaire, une fois que le président aura reconverti les députés au bas de la majorité, quand il y a la majorité, M. Kabila sera opposant. Et il n'aura pas un mot à dire sur la gestion du pays. Donc, dans la tête des évêques de la 5e, ils n'ont pas l'hypothèse que Kabila fait l'opposition. Namutu, normalement, Kabila est toujours fort et il reste fort. On doit impérativement continuer à traiter, supplier Namutu, normalement. Mais il faut savoir qu'il y a autre temps, autre merci. Ce faisant, il s'est de se rappeler qu'il y a des valeurs que toute personne humaine, toute institution, quel que soit le mobile qui commande son comportement, ne doit pas profaner. C'est le service du bien-être, du peuple, la vérité, la justice, la paix font partie de ses valeurs fondamentales incontournables. Encore une fois, avec Kabila Félix-Séquier, vous n'aurez pas ces choses-là. Il faut que l'un tombe et que l'autre survive. C'est comme ça. Quand je dis tomber, moi je ne parle pas de la mort, je parle de l'anéantissement politique. Ensuite, considérant que la cause profonde de la crise actuelle se trouve dans la mauvaise gestion des élections en 2018, nous recommandons vivement des réformes consciencielles devant consolider l'appareil électoral de notre pays. Nous insistons avant tout sur la dépolitisation et le renforcement de l'indépendance des membres du bureau de la CENI. Mais messieurs de la SINCO, vous savez le scandale qu'il y a eu dans la nomination de Malonda. Vous savez qu'il y a certaines personnes qui ont été recusées de par leur tribu et vous le savez. Simplement parce qu'ils étaient loubats. On les a mis de côté, vous le savez. Non, il ne faut pas que je dis pour que c'est de ce côté. Deuxième, troisième, 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 deuxième. Il ne faut pas confondre. Tant que Kabila sera majoritaire à l'Assemblée nationale, aucune réforme électorale ne passera pour le mettre mal à l'aise. Ne vous en faites pas. C'est une illusion. C'est une fiction. Et ce n'est pas bien pour le prêtre de rêver. Ce n'est pas bien pour le prêtre de rêver. Ne rêvez pas. Tant que Kabila aura la majorité au Parlement, aucune réforme électorale ne passera. Aucune réforme ne passera. Parce que cette situation l'arrange. Si vous voulez que les réformes passent, aidez le chef de l'État à avoir par une majorité parlementaire. En ce moment-là, vous allez amener tous vos chapelets de bonnes intentions. Vous allez amener toute votre moralité. On le mettra là-bas. Mais dans ces conditions, rien ne va se passer. Arrêtons de rêver. Le temps de rêver, c'est le cas. Tout le temps vous rêvez et d'âme à la moutée. Alors, « Oh, et ça, il n'y a pas si mingi » et j'allie dixième et tout ce qu'il y a là. « Si le Seigneur ne bâtit la maison, c'est en vain que prennent les bâtisseurs, je crois. » Je crois que c'est illisible. Le terme veut simplement dire « Si le Seigneur ne bâtit pas, celui qui bâtit le fait en vain. » « Laissez-vous guider par lui et soyez rassurés de nos prières. La 5e compte beaucoup sur votre implication personnelle pour une issue heureuse de la crise actuelle. Elle n'hésitera pas d'apporter sa contribution à toute initiative qui aura pour finalité le bien-être du peuple congolais confié à sa sollicitude pastorale. J'y arrive. » Voilà ce que je veux dire. Ce pays n'appartient pas à M. Kabila. Ce pays n'appartient pas à M. Félix Tisséguide. Ce pays n'appartient pas à la Sainte-Cour. Ce pays n'appartient pas à l'Église catholique. Ce pays appartient au peuple. Et ce pays nous appartient à tous. On a deux choix. Soit nous regardons le bon côté et nous prenons les bonnes décisions. Nous payons le prix maintenant. Une mort subite, on accepte. Une fin effroyable, on accepte. Ou alors nous choisissons de vivre un effroi sans fin. Nous choisissons l'hypocrisie. Nous choisissons de regarder la vérité en face et de dire autre chose. on aura choisi. Chers évêques, moi j'ai beaucoup de respect pour vous. J'ai beaucoup de considération pour vous. Je vous demande profondément dans l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Si je vous ai offensé, trouvez ici mon pardon le plus sincère et le plus profond. C'est par amour que je dis ces choses, ce n'est pas par méchanceté. Je n'ai aucune rancœur contre vous, je n'ai aucune haine contre vous et je n'ai pas le droit de vous manquer de respect. Seulement, je vous demande, devant Dieu, devant votre conscience, ne trahissez pas l'âme de ce peuple. Vous connaissez le mal d'où il vient, regardez le mal, identifiez le mal, attaquez-vous au mal. Que la haine, que le mépris, que les préjugés ne vous mentent pas et ne vous tentent pas. Ainsi, vous ferez œuvre utile et le pays se souviendra de vous. Encore une fois, trouvez dans mes propos toutes mes excuses et tous mes regrets au cas où mes propos vous aurez dérangé. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse l'air laissé. La peur quitte nous et que Dieu bénisse. Je veux dire, je veux dire. Faux-en. Je veux dire. Tu vas voir ce que j'avais eu à Shino voor. Je veux dire. Je veux dire. Les à Craig riches, la plus à Yannouk. Yannouk. D'a Wisconsin. J'ai eu, jongens, merde, les noms et les noms et les chambres. Ils se trouvent pas. Ils prennent de la pneumatique. Ils se prennent. Ils se prennent de la pneumatique. Ils prennent de la pneumatique. Ilserkleins. Ils se prennent de la pneumatique. Où est-ce que vous avez dit le discours? Où est-ce que vous avez dit? Je suis sauvée! Et nous à comment vous êtes, My parents, les hommes futurs, Comment vous avez compris? Où est-ce que vous voulez? Quoi est-ce que vous voulez? Quant à les koreans de votre pinceau? Et nous à comment vous êtes. C'est un bon appétit ! Sous-titrage ST' 501